Dans cette partie, on va s'intéresser en détail au doigté de la main gauche, parce qu'il n'y a que deux-trois petites choses à dire sur le sujet. Avant ça, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil en vitesse sur les diagrammes de la gamme majeure. Vous pouvez le faire sur le dictionnaire de gamme de TAPSAURA COUSTIC. Vous remarquerez déjà que sur toutes les cordes, sur tous les diagrammes de toutes les positions, on va jouer trois notes à chaque corde. Ça veut dire qu'on va utiliser trois doigts parmi notre index majeur, annulaire, petit doigt sur chaque corde. Mais si vous observez un petit peu mieux, vous verrez qu'on n'a que trois positions différentes sur chaque corde. Ces trois positions, ce sont soit deux cases entre les deux premières notes et deux cases entre la deuxième et troisième note, soit deux cases entre les deux premières notes et une case entre la deuxième et la troisième note, soit une case entre les deux premières notes et deux cases entre la deuxième et la troisième note. Si vous observez bien les schémas des sept positions de la gamme majeure, vous n'aurez que ces trois cas de figure sur chaque corde qui seront après décalées sur les différentes cases, etc. Mais essentiellement, c'est ça. Soit deux cases, deux cases, deux cases, une case ou une case, deux cases. Donc l'avantage, c'est qu'on n'aura que trois doigtés à apprendre à la main gauche et tout ce qu'on aura à faire après, c'est à les décaler au bon moment, sur les bonnes cordes, aux bons endroits pour respecter les schémas. Alors au niveau de ces doigtés, on va commencer par le cas avec deux cases, une case, qu'on peut retrouver sur n'importe quelle corde, à n'importe quel endroit du manche. Le doigté le plus évident, c'est d'utiliser l'index sur la première note, l'annulaire sur la deuxième note, on a deux cases d'écart et du coup le majeur ne sera pas utilisé, et le petit doigt sur la troisième note. Donc index, annulaire, petit doigt, c'est un écart pas trop difficile à faire, c'est un écart qu'on appelle généralement un doigt par case, puisque même si on ne joue pas le majeur, il se retrouve sur la case du milieu. Et c'est plutôt pratique à mémoriser. Pour le cas où on a une case, puis deux cases, on va faire index sur la première note, majeur sur la deuxième note, et petit doigt sur la troisième note. C'est le même principe, sauf qu'au lieu d'utiliser l'annulaire, on utilise le majeur. Et on retrouve bien notre écart d'une case et de deux cases. Donc là encore, un écart pas difficile à faire en termes d'écartement, très facile à mémoriser, il ne faudra juste pas confondre avec l'autre. Là où ça se complique, c'est quand on doit jouer deux cases suivi de deux cases, puisque là ça fait un écart relativement important, surtout sur les cordes graves et sur les cases graves. Pour ça, il y a deux solutions. Vous pouvez faire index majeur avec un écart de deux cases entre l'index et le majeur, et le petit doigt sur la dernière note, ou index annulaire et le petit doigt sur la dernière note, et vous vous retrouvez avec un écart de deux cases entre l'annulaire et le petit doigt. Là, il n'y a pas de meilleure solution. C'est à vous de voir. Soit vous avez plus d'écart entre l'index et le majeur de base, auquel cas vous placez le majeur avec les deux cases d'écart par rapport à l'index, soit vous avez plus d'écart entre l'annulaire et le petit doigt, auquel cas vous faites le doigté. Et si vous êtes à l'aise avec les deux, choisissez-en un et ne changez plus. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Index majeur petit doigt ou index annulaire petit doigt. Maintenant que tout ça s'est dit, il n'y a pas grand chose de plus à dire en fait. Tout ce que vous aurez à faire, c'est à placer votre index sur la case de départ par rapport à la corde sur laquelle vous êtes, par rapport au schéma, etc., qu'on va voir dans la troisième partie. Et après, vous aurez soit annulaire petit doigt avec deux cases d'une case, majeur petit doigt avec une case d'une case, ou deux cases d'une case avec majeur petit doigt ou annulaire petit doigt. Le dernier détail important à noter, lorsque l'on va jouer, vous allez le voir dans la troisième partie, nos diagrammes de gamme, on va placer l'index en premier, puis l'autre doigt, donc ça peut être l'annulaire, le majeur, n'importe quoi. Et on va laisser l'index appuyé quand on pose ce deuxième doigt. Et lorsqu'on va poser le troisième doigt, donc généralement le petit doigt, on va laisser les deux autres doigts appuyés. On ne les enlève pas, et ça c'est très important pour bien travailler vos gammes. On n'enlèvera tous ces doigts que lorsque l'on passera à l'accord de suivante. Ça marche, ça, dans le sens des graves vers les aigus. Par contre, dans le sens des aigus vers les graves, lorsque l'on va travailler le diagramme de gamme dans l'autre sens, il faudra lever les doigts les uns après les autres. Là, on n'aura pas le choix. Mais c'était juste un petit détail important à se souvenir pour travailler correctement vos gammes majeures. Maintenant que tout ça s'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet, et on va voir ensemble les sept diagrammes de gamme, et on va les travailler un par un, avec tous les petits détails à noter, pour ne pas se tromper. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur facebook.com.com.com ou twitter.com.com Et encore une fois dans le sens là, sans que je parle. Si on enchaîne les deux, ça va nous faire donc la première position de la gamme de sol majeur. Et ça fait ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501